Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien les amis. Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème particulier, un thème qui tient beaucoup parmi vous à cœur. Beaucoup m'ont interpellée par rapport à ce thème et aujourd'hui, je veux vous donner certaines clés à prendre en considération parce qu'en affaires, vous devez tenir compte de ceci, d'accord? J'ai une amie qui m'a contactée dernièrement. Donc, elle ne fait même plus une amie, c'est une soeur quand même parce qu'on se connaît depuis longtemps. Et elle m'a contactée et elle m'a dit « Ma, Karine, j'ai besoin de tes conseils sur ce sujet. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai besoin de tes conseils. Est-ce que tu peux me dire comment éviter les mauvaises amitiés? » Lorsqu'on fait les affaires, d'accord? Et je lui ai donné certains conseils et je me suis dit « Voilà, je vais partager ces connaissances avec vous ici pour que vous puissiez comprendre certaines choses. » Je ne serai pas trop longue dans ce direct. Je suis tellement occupée. J'ai tellement de rendez-vous aujourd'hui. Donc, ça va aller très vite, les amis. J'espère que vous allez tout aussi bien. Et nous avons déjà reçu beaucoup parmi vous qui s'inscrivent pour le bootcamp. Vraiment, félicitations parce que le bootcamp va commencer au mois de mai et beaucoup sont en train de s'inscrire. Il y a tellement de choses que je vais vous montrer dans ce bootcamp cette année. C'est juste génial, quoi. On a nos anciennes bootcampeuses qui seront là. Elles se sont constituées carrément même en collectif, là. Et elles seront là cette année pour le bootcamp. Donc, c'est juste génial, 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 quoi. J'ai trop hâte de me retrouver dans le bootcamp. Celles qui ont déjà eu l'expérience du bootcamp, c'est juste génial. Et cette année, on va parler de comment entreprendre en 2022. Quels sont les bases? Comment tu dois te comporter? Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois savoir pour réussir? Comment tu dois développer ton leadership? Comment tu dois faire tes ventes? Comment tu dois te positionner pour franchement faire les ventes? Donc, ce sera ça pour le bootcamp. Alors aujourd'hui, je vais te parler des amitiés dans le business, les amitiés dans les affaires. Premièrement, tu dois comprendre qu'aucun homme d'affaires, aucune femme d'affaires ne se constitue seule. D'accord? Tu ne peux pas réussir dans les affaires sans relation, sans amitié. Donc, à un moment donné, on est obligé d'avoir des amitiés dans le business. Cependant, ces amitiés, c'est ce que j'appelle alliance stratégique. D'accord? Lorsqu'elles contribuent à développer ton business, on va les appeler les alliances stratégiques. Dans les affaires, tu as besoin de travailler ta capacité à développer les alliances stratégiques pour évoluer. Dans les alliances stratégiques, il y a des personnes avec lesquelles tu vas faire alliance que tu n'aimes pas nécessairement ou alors qu'en temps normal, tu ne serais pas leur ami, mais justement parce que tu as un objectif beaucoup plus grand, tu as une vision beaucoup plus grande, tu as quelque chose que tu veux réaliser et tu sais que ton succès passe par cette relation, ton succès passe par cette alliance stratégique. Effectivement, tu seras en alliance stratégique avec ces personnes-là. Donc, vous avez besoin des alliances stratégiques pour développer votre business. Si vous avez déjà eu à discuter avec des personnes qui se sont franchement réalisées dans les affaires, des personnes qui ont franchement réussi dans les affaires, vous allez vous rendre compte que ce sont des personnes qui ont su capitaliser sur les relations, ce sont des personnes qui ont su utiliser les relations pour grandir, ce sont des personnes qui ont su utiliser les relations pour se faire connaître, pour connaître un domaine et pour réussir. Dans les affaires, tu auras besoin de ces alliances stratégiques. Tu dois savoir comment reconnaître ces alliances stratégiques. Tu dois savoir comment les entretenir et tu dois savoir quand est-ce que ça devient toxique. Parce que c'est aussi ça le problème. Si tout allait bien lorsqu'on est ami avec les gens, le monde serait vraiment formidable, serait vraiment beau. Mais il se trouve que ton ancien ami, ton ami d'hier peut devenir ton ennemi aujourd'hui. Ton ancien joujou, ton ancien meilleur ami, ton ancienne copine du quota, tout ça peut devenir ton ennemi aujourd'hui. Alors, la question c'est de savoir qu'est-ce qui peut bien motiver cela, qu'est-ce qui peut bien se passer, qu'est-ce qui peut causer, qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'on en arrive là et comment est-ce que tu dois éviter ce genre de choses. Parce que la vérité c'est que personne n'est à l'abri des mauvaises relations, personne n'est à l'abri des relations qui tournent mal, personne n'est à l'abri des mauvaises expériences en amitié. Mais comme je vous ai dit, un homme d'affaires qui se respecte, une femme d'affaires qui se respecte, ne peut pas évoluer dans les affaires sans avoir les amis. Non, tu ne peux pas. La vérité c'est qu'il y a beaucoup de choses que tu vas apprendre parce que tu marches avec une catégorie de personnes. Il y a beaucoup de décisions, de bonnes décisions que tu vas prendre parce que tu as vu d'autres prendre. Il y a beaucoup de projets même, que tu auras l'inspiration de faire ces projets parce que tu as été amie avec certaines personnes et directement ça t'a donné la niac, ça t'a donné le courage de te dire moi aussi je peux le faire et puis tu t'es positionné, tu as faim. Il y a beaucoup de gens qui sombrent dans la pauvreté parce que leurs amis sont pauvres, parce que leurs amis ne rêvent pas, parce que leurs amis ne pensent pas au-delà du bout de leur nez. Vous voyez un peu, l'amitié est importante, les relations sont importantes, mais il faut pouvoir savoir quelle est la bonne limite respectable. Alors je vais commencer d'abord dans les alliances stratégiques. Je veux d'abord t'éduquer au niveau des alliances stratégiques pour te dire qu'à un moment donné de la vie, tu dois même sortir de ta maison pour chercher les alliances stratégiques. Tu dois sortir de ta maison pour être amie avec les bonnes personnes. Il y a certaines relations que tu vas forcer. En fait, quand je dis forcer, ce n'est pas que tu vas déranger les gens, mais il y a certaines relations que tu dois désirer dans ta vie et aller te positionner pour avoir ces relations parce que ça va te permettre de grandir. Je prends un exemple, n'est-ce pas? Tu es dans un pays, tu veux entreprendre dans ce pays, mais tu ne connais pas la stratégie pour entreprendre. Tu ne sais pas, tu ne connais pas comment est-ce que tu peux être dans le patronat, le patronat de ce pays. Suppose que tu y vas dans une conférence et tu rencontres une personne qui comprend ces choses-là et tu deviens amie avec cette personne. Tes amis du quartier te disent que le patronat c'est pour les sociés, le patronat c'est pour ceux qui sont trop riches, le patronat c'est pour voilà, et tout et tout. Mais tu es proche d'une personne qui est dans le patronat, qui fait les affaires, qui comprend comment ça se passe. Tu vois que cette relation-là va te permettre de démystifier une idée du patronat que tu avais dans ta tête. Cette amitié-là va te permettre d'accéder au groupement patronal de ton pays, va te permettre de comprendre certaines choses. Tu comprends? Suppose que tu as une amie qui fait la ligne de la Turquie, qui fait la ligne de la Chine, qui fait la ligne de l'Italie, qui fait la ligne de Dubaï. Et toi, tu n'es jamais allé à Dubaï. Quand tu deviens amie avec cette personne-là, même dans vos simples conversations, il y a des informations capitales que tu auras. Il y a des informations capitales que tu auras qui vont démystifier l'idée pour toi de voyager pour faire les affaires, qui vont démystifier l'idée pour toi d'avoir une certaine somme d'argent et de mettre dans la marchandise sans être sûr que tu vas vendre cette marchandise-là. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est bien. Ça, c'est ce qu'on appelle les alliances stratégiques. Il y a des alliances, il y a des amitiés, des alliances stratégiques que tu auras pour te faire connaître. Je prends des exemples. Tu arrives quelque part, tu ne connais personne, personne ne te connaît, mais tu as besoin qu'on te connaisse pour que ton activité grandisse. Tu vas te mettre en relation avec quelqu'un qui est déjà connu. C'est-à-dire que tu deviens amie avec quelqu'un qui est déjà connu, quelqu'un qu'on voit déjà, quelqu'un qui inspire confiance, quelqu'un qui, en fait, quand elle parle ou bien quand cette personne parle, on respecte cette personne-là. Je t'assure qu'il suffit qu'on te voit une fois, deux fois, trois fois avec cette personne que directement les gens vont te chercher. Directement, les gens vont te faire confiance. Directement, les gens vont commencer à s'intéresser à toi. Je prends un exemple. Moi, il y a des personnes que j'ai commencé à suivre sur les réseaux sociaux parce qu'une star, une influenceuse de mon pays a parlé de ces personnes, a tagué ces personnes et directement, je suis allée par curiosité voir ce que ces personnes faisaient et je suis restée là-bas. Il y a des personnes dans ce direct, par exemple, que moi, par exemple, j'ai parlé d'eux et il y a eu un flux de mes abonnés qui sont allés là-bas et qui sont restés, qui ont fait des affaires avec ces personnes et qui se sont bien entendus ou bien qu'ils se sont malentendus. Ça peut arriver. Donc, toujours est-il que des fois, tu rends mal des amitiés stratégiques pour ce genre de choses. Ça peut être par rapport au financement, d'accord ? Tu as souvent eu des gens avec lesquels vous devenez amis, vous lancez des projets ensemble, vous lancez des business ensemble et ces business se passent bien et puis ça te fait grandir. Ça te fait grandir, ça te fait connaître. Je prends le cas de... Vous connaissez très bien le chanteur Kérosen, vous connaissez très bien son histoire. Vous savez très bien que Kérosen, c'était un musicien comme monsieur et un artiste comme monsieur et madame tout le monde. Il était comme tout le monde jusqu'au point où il a fait la rencontre d'Emma Dobré et Emma Dobré a mis la lumière sur lui. Emma Dobré a investi sur lui et puis Kérosen est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui parce qu'il a eu cette relation stratégique. Il a eu cette alliance stratégique qu'il a propulsée dans les affaires. Alors, je vais vous dire quelque chose, les amis. Je vous dis souvent sur cette page que dans les affaires, à un moment donné, il faut être égoïste. Dans les affaires, il faut apprendre à être égoïste. Ça veut dire quoi ? Tu comprends que j'ai besoin de ça pour réussir. J'ai besoin de cette relation pour réussir. Cette relation va me modifier à tel niveau. Cette relation va me tirer à tel niveau et tu vas vers là. Moi, je vous ai souvent dit que dans la vie, tu dois t'associer avec trois types de personnes à un certain pourcentage. 60% de ceux qui te dépassent. 60% de ceux qui sont au-delà de ce que tu as déjà réalisé. De telle façon, quand tu es au contact de ces personnes-là, ça te rend mal à l'aise. D'accord ? Ces personnes vont te stimuler. Ces personnes vont t'amener à aller plus loin. Ces personnes vont t'aider à désirer plus. Ces personnes vont te permettre de rêver davantage. Ça veut dire quoi ? Si tu n'as jamais touché au million, par exemple, deviens ami avec les multimillionnaires. Tu comprends ? Deviens ami avec les multimillionnaires. En étant ami avec ces multimillionnaires, ça va te stimuler à aimer être à ce niveau, à prendre des risques pour être à ce niveau parce que la somme d'argent que tu as dans ton compte bancaire aujourd'hui est équivalente à ta capacité à prendre des risques. Une personne qui prend 10 millions investit sur un voyage en Chine pour acheter la marchandise et revient vendre dans un pays en Afrique. C'est un risque que la personne prend. La personne aurait pu prendre ses 10 millions et investir dans l'immobilier, acheter un terrain ou acheter une maison, mettre dans l'immobilier et puis attendre 10 ans pour avoir le retour sur investissement. Vous voyez un peu. Mais quand tu décides d'aller prendre une marchandise et de venir revendre cette marchandise en 3 mois, en 4 mois, refaire, avoir un bénéfice, relancer encore, c'est parce que tu as pris du risque et je suis sûre que tu es capable de prendre ce risque parce que tu as vu d'autres le faire. Tu as vu comment d'autres ont pratiqué cela et ça t'a donné le courage de le faire. Donc, tu as 60% de ceux qui te dépassent. Quand tu les vois, ça te rend mal à l'aise et tu as envie de combler ce côté mal à l'aise-là et ça te pousse à te dépasser, ça te pousse à prendre des décisions, ça te pousse à faire ce que tu n'avais jamais fait. Ensuite, tu as 30% de ceux qui sont au même niveau que toi. Ces 30%, ça va te permettre d'avoir les pieds sur terre à comprendre qu'il y a des gens qui sont aussi au même niveau que toi. Vous évoluez ensemble. Et ensuite, tu as 10% de ceux que toi, tu dépasses. Parce que dans la vie, il faut toujours redistribuer. Donc, toi, ce que tu vas faire, ce que tu vas aller tirer, eux, ils vont te regarder comme leur modèle. Ils vont te regarder comme leur inspiration. Et ça va combler ce côté gratifiant en toi parce que l'être humain a toujours besoin qu'on satisfasse son égo. Oui, l'être humain a un égo surdimensionné et il faut absolument qu'on puisse satisfaire cet égo-là. Donc, les 10% là vont te permettre de satisfaire cet égo et ça va créer ce qu'on appelle la stabilité émotionnelle en toi pour que tu puisses évoluer dans les affaires. Donc, les 60% là, tu dois être stratégique pour attirer ces 60%. Au début, ces 60% ne vont même pas vouloir t'avoir parmi eux. Ils ne vont pas te tolérer. Je prends l'exemple de quelqu'un. Tu essaies par exemple de faire une tontine où on cotise 500 000 le mois mais toi, ta capacité, c'est 250 000 le mois. Mais tout le monde est à 500 000 le mois. Tu commences à 250 000. Tout le temps, tu te sens mal à l'aise. Tu sais ce qui va se passer dans trois mois. Ce qui va se passer dans trois mois, c'est que à force de voir les gens cotiser 500 000, tu voudras cotiser comme eux. Tu vas commencer à réfléchir bien entendu si tu es de bonne moralité parce que je ne parle pas ici aux panthères. Je ne parle pas ici à celles qui sont prêtes à vendre leur âme pour avoir de l'argent. Je ne parle pas ici à celles qui sont prêtes à détruire leur valeur pour avoir de l'argent. Je ne parle pas ici à celles qui sont prêtes à détruire les autres pour avoir de l'argent. On n'a pas ça sur cette page. On n'a pas ça ici. Ça dit que ces gens-là, restez où vous êtes. Ce n'est pas ça ici. Je parle aux vraies femmes d'affaires. Je parle aux vraies hommes d'affaires. Je parle à ceux qui savent qu'avec les mains, avec sa tête, avec sa capacité à produire de l'argent, on peut multiplier 100 euros en 1 000 euros. On peut multiplier 10 euros en 5 euros. On peut multiplier 1 000 euros en 5 000 euros. C'est possible. Il y a des lois. Il y a des stratégies. Il y a une façon de faire. Et quand vous êtes honnête dans la vie, vous allez apprendre ces choses-là et vous allez rapidement le faire. Donc, quand tu es ce genre de personne et que tu te retrouves parmi ceux qui cotisent plus que toi dans une tontille, tu vas commencer à réfléchir comment je fais pour avoir une marchandise et vite vendre ma marchandise. En étant avec ce genre de personne, tu vas commencer à réfléchir comment je fais pour vite vendre ma marchandise ? Comment je fais pour attirer les clients ? Comment je fais pour avoir plus de marchandises ? Comment je fais ? Comment je fais ? Et tu vas te rendre compte que ça développe ta capacité à prendre des décisions. Ça développe ta capacité à prendre des risques. Ça développe ta capacité à sortir de ta zone de confort. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que vous ne vendez pas parce que vous êtes dans votre zone de confort. Vous ne vendez pas parce que vous ne sortez pas de la honte. Vous avez trop honte. Vous avez honte de parler. Vous avez honte de dire ce que vous vendez. Vous avez honte de vous présenter au monde. Et ça vous limite. Et aussi longtemps que tu auras honte, tu n'auras pas l'argent qui rentre dans ton compte bancaire. Tu vois ? Aussi longtemps que tu auras honte, tu n'auras pas l'argent qui rentre dans ton compte bancaire. Donc, à un moment donné, à un moment donné, tu vas sortir de ta zone de confort, te mettre dans ce genre de conditions et voir comment les choses sont en train de changer. D'accord ? Donc, j'ai pris cet exemple. Maintenant, tu comprends l'importance d'avoir des relations stratégiques. Mais quand tu as des alliances stratégiques dans ta vie, tu dois éviter de détruire ces alliances stratégiques. Éviter de faire que l'embrouille vienne de ton côté. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que j'ai personnellement, moi j'ai une logique. Ne jamais taper sur la main qui t'a nourri ne serait-ce qu'une fois dans la vie. Je répète, ne jamais taper sur la main qui t'a nourri ne serait-ce qu'une fois dans la vie. Pourquoi ? Karma is a bitch. Le karma là, c'est une P-U-T-E. Le karma. Ça veut dire quoi ? La vie s'arrange toujours à ce que tu regrettes certaines actions que tu poses. Oui. La main qui t'a nourri une fois dans la vie, l'histoire tournera de telle sorte que cette main là doit te nourrir encore. Mais si tu as tapé sur cette main, imagine toi-même ce qui va se passer. Ça c'est une loi dans les affaires. C'est une loi si tu veux aller loin dans la vie. Rappelle-toi, ton succès dépend de l'environnement que tu crées autour de toi. Ton succès dépend des personnes avec lesquelles tu fais alliance. Et les relations humaines ce sont des relations en montagne russe. Ça veut dire qu'il y a des fois elles seront bonnes, il y a des fois elles ne seront pas bonnes. Alors, quand tu sais que tu peux aller loin dans les affaires, tu dois aller loin dans la vie, quand tu sais que tu ne veux pas mourir jeune ou mourir bêtement, quand tu sais que tu as beaucoup à accomplir, tu dois savoir ménager ta monture quand tu avances. Quand tu avances. Donc, ne jamais taper sur une main qui t'a nourri parce que demain tu auras encore besoin de cette main-là. La route tournera de telle sorte que tu auras encore besoin de cette main-là. Alors, dans les relations stratégiques, tu dois savoir préserver les relations stratégiques. Dans les relations stratégiques, ne jamais devenir trop amis avec tes relations stratégiques. Je m'explique. Tu rencontres une personne qui est une bénédiction pour toi. Tu rencontres une personne qui peut t'ouvrir des portes. Tu rencontres une personne qui peut faire en sorte que tu aies le contact d'un président, d'une présidente, d'une personne franchement élevée en dignité. Tu rencontres une personne qui peut franchement t'ouvrir des portes. S'il te plaît, fais l'effort de ne jamais être trop amie avec cette personne. Même si cette personne veut que vous soyez amie, la personne t'appelle, vous causez, la personne te dit ce qu'elle a mangé, la personne te dit ce qui s'est passé, ce que son mari lui a offert, ce que sa femme lui a fait. Non! Écoute ça avec un vous de distance. Écoute bien ce que j'en ai dit aujourd'hui. Parce que beaucoup parmi vous, vous allez réaliser des grandes choses sur cette terre. Beaucoup parmi vous, vous allez aller à des dimensions très élevées. Beaucoup parmi vous, vous allez faire des choses que vous-même, vous n'imaginez pas aujourd'hui. Mais il y en a parmi vous. Dieu a prévu, en fait, Dieu a prévu faire en sorte que vous soyez assis à la table des rois. Mais vous allez avorter ça avant même d'y arriver. Vous allez avorter cette dimension avant d'y arriver à cause de votre mauvaise conduite. J'ai déjà vu beaucoup comme ça vous tomber dans ce genre de piège. Quand tu as déjà discerné que cette personne doit t'amener loin, cette personne doit t'amener à Canaan, Canaan, c'est quoi? C'est la terre promise. Canaan, c'est quoi? C'est la dimension élevée que tu veux atteindre dans la vie, la dimension élevée que tu veux atteindre dans les affaires. C'est le prochain niveau. C'est ton prochain, c'est ton next level parce que nous avons tous le next level. On n'est pas encore arrivé. Donc, quand tu as déjà identifié que cette personne-ci est susceptible de m'y amener, même si vous vous entendez bien, s'il te plaît, établis une bonne distance dans vos relations. L'adage qui dit la familiarité engendre le mépris est très vrai. Et moi, je dirais encore loin, la familiarité détruit les bonnes relations. Ça, c'est l'expérience qui te parle. Je dis, la familiarité détruit les bonnes relations. Quand tu sais que ça, c'est une bonne relation, c'est l'effort que le... Quand vous vous rencontrez pour... Vous limitez les opportunités où vous vous asseyez pour manger ensemble. Ça, c'est la sagesse. Je dis, vous limitez les opportunités où vous vous asseyez pour manger ensemble. Vous limitez les opportunités où tu vois la personne en situation défavorable. Tu limites les opportunités où tu vois la personne en situation... En situation vulnérable. Voilà. En situation vulnérable. Ça veut dire que quand tu vois même cette personne en situation vulnérable, tu fais comme si tu n'as pas vu. Tu arranges comme tu peux arranger, mais tu fais comme si tu n'as pas vu. Vous n'en parlez pas. Tu ne rentres pas dans ces détails avec cette personne. Pourquoi? Parce que c'est... En rentrant dans ces détails avec cette personne, c'est ça qui va briser certaines barrières. Briser certaines barrières. Au fur et à mesure que les barrières sont brisées, tu deviens trop à l'aise avec la personne. Tu deviens tellement à l'aise que les choses que tu ne pouvais pas faire avant, tu commences à les faire. Les choses que tu ne pouvais pas dire avant, tu commences à le dire. Mais, je vais te dire quelque chose. Les personnes élevées en dignité, les personnes qui ont le pouvoir, les personnes qui sont des leaders ont le regard critique par rapport aux limites à traverser. Écoute très bien ce que je suis en train de te dire. Les personnes élevées en dignité, les personnes qui ont le pouvoir, les personnes dans certains niveaux-là, ont le regard très critique par rapport aux limites à traverser. Je prends un exemple. Je prends un exemple. Tu peux avoir un patron, tu peux avoir un chef ou tu peux avoir une connaissance élevée en dignité, une connaissance qui a déjà atteint le niveau que toi, tu n'as pas atteint. Cette connaissance-là, t'appelles sans te prévenir. Ça ne te dit rien. Ça ne fait rien même. Mais toi, le jour où tu vas prendre la liberté de l'appeler sans prévenir, ça va briser vos relations. Ça va écorcher vos relations. Cette personne élevée en dignité peut prendre, ça dit que, peut prendre la liberté d'arriver chez toi, de te faire même certaines remarques désobligeantes. Tu vois, de te dire par exemple que, regarde, tu n'as pas bien fait de nuit, donc j'allais vous l'arranger ça. OK. Cette personne te l'a dit. Mais toi, tu vas te dire « Ah, quand même a dit ça. moi aussi. » Je vais aussi lui dire ça. Je vais aussi commencer à lui faire ce genre de remarques. Tu es en train d'effriter vos relations. Tu es en train d'effriter vos relations. Et c'est comme ça que tu vas te rendre compte que la distance, la personne encore en train de recommencer à mettre la distance entre vous. Il faut faire très attention. Lorsque tu es en contact avec ce genre de personne et que tu te rends compte que cette personne est en train de te prendre pour amie. Mais que toi, tu sais où tu veux aller. S'il te plaît, prends tes distances. Éloigne-toi un peu. Mets un peu une petite séparation. Va un peu loin, mais dans le respect. Ça va te donner plus de valeur aux yeux de cette personne. Ça va faire en sorte que la personne comprenne que tu n'es pas comme monsieur et madame tout le monde qui coulent derrière. En fait, qui coulent derrière et qui brille. Ça va créer ce qu'on appelle ton jardin secret. Ça va faire en sorte qu'on ne te malaxe pas dans n'importe quelle sauce. Ça va faire en sorte qu'on te donne ce qu'on appelle de l'estime, qu'on te respecte. Et ça va faire en sorte que vos relations durent pendant longtemps. Et pendant que ces relations durent pendant longtemps, ton niveau d'estime est en train de grandir. Mais ceux qui sont insensés, vous savez ce qu'ils vont faire? Quand l'amitié commence à grandir, directement, ils oublient tout. En fait, ils oublient tout. Ils oublient tout. Ils oublient tout. Ils oublient tout. Et finalement, ces relations-là se brisent. Personnellement, j'ai expérimenté ça. J'ai expérimenté ça à plusieurs niveaux. Quand j'étais encore insensée, une fois, je rencontre, je rentre en contact avec des personnes comme ça, vraiment élevées en dignité. Et le jour de mon anniversaire arrive. Moi, je contacte la personne. c'est-à-dire que la personne que j'estimais, que j'estime et que je respectais et que moi-même, je vois que cette personne peut m'apporter. Je suis contente la personne et je dis à la personne que c'est mon anniversaire aujourd'hui. Il faut que tu me souhaites un joyeux anniversaire. Ah, quelle liberté! Il faut absolument que tu me souhaites un joyeux anniversaire. La personne a répondu respectueusement, elle m'a souhaité un joyeux anniversaire. Je vous assure, c'était la première et la dernière fois que la personne m'a souhaité un joyeux anniversaire. C'était la première et la dernière fois. C'est après quand j'ai commencé à comprendre ces choses que j'ai dit ah, en fait, c'était c'était un écart de comportement. C'était un écart de comportement. Je n'aurais pas dû avoir cette liberté même si on était proche. Même si, voilà quoi, même si on échangeait d'une certaine façon. Je devais quand même comprendre. Voilà, mettre cette limite-là. Vous voyez ? Donc, il y a des petites choses comme ça qu'il faut prendre en considération. Maintenant, je vais te parler de l'autre côté. Je vais te parler de l'autre côté des amitiés dans les affaires lorsque ça devient dangereux. Ça dit que si vous avez une amitié et tu te rends compte que l'amitié est en train de tourner en dérive, quels sont les signes qui vont te faire comprendre ? Parce que, comme je t'ai dit, tu peux avoir une très bonne amitié et cette amitié se transforme en une amitié. Cette amitié se détruit complètement. Alors, quels sont les signes qui vont te permettre de comprendre ? Beaucoup parmi vous, vous allez souvent dans les conférences, vous devenez amis avec des gens que vous avez rencontrés, le courant passe très bien. Au départ, c'était les amitiés d'affaires, mais après, ça tourne à autre chose. Première des choses, ne jamais tomber amoureux ou tomber amoureuse d'une relation d'affaires. Je m'explique. Vous avez commencé avec le business, finissez avec le business. Si l'amour doit venir, assurez-vous que c'est l'amour qui va finir dans le mariage. Parce que, si cet amour ne finit pas dans le mariage, ce sera une amitié détruite pour rien. ce sera un gâche et une amitié détruite pour rien qui laisse des cequelles ne saura même pas comment guérir ces cequelles. À plus forte raison, si ces amitiés-là concernent en fait, concernent un groupe d'amis, c'est-à-dire que vous êtes un groupe d'amis et après, ou un groupe de partenaires d'affaires. Voilà, un groupe de partenaires d'affaires. Comme j'ai vu, par exemple, vous arrivez dans une entreprise pour faire l'audit de l'entreprise. Pendant que vous êtes en train de faire l'audit, toi, tu tombes amoureux d'une employée de cette entreprise-là. Et voilà comment l'amour commence. Si cet amour ne finit pas au mariage, sache déjà que le contrat avec l'entreprise l'est réveillée. C'est fini. Vous n'allez plus jamais revenir dans cette entreprise. Vous n'allez plus jamais revenir dans cette entreprise. C'est la raison pour laquelle, quand tu veux réussir dans les affaires, il y a des émotions que tu dois apprendre à contrôler. L'émotion de l'amour. Tant que tu ne sais pas contrôler cette émotion, tu vas beaucoup échouer. Tu vas beaucoup échouer. Tu vas échouer bêtement, tu vas échouer lamentablement. Il y a certains patrons parce que vous ne savez pas contrôler cette émotion de l'amour. Vous avez des employés qui sont très performants, qui sont très bien. Toi, un patron, tu finis par tomber amoureux de ta secrétaire. Tu finis par tomber amoureux de ton employé qui travaille très bien pour toi. Sauf que tu es marié ou bien l'employé aussi est marié. Tu penses vraiment que la relation l'avait grandi. Ça va échouer et c'est l'entreprise qui va perdre parce que ces employés qui sont très performants, c'est très difficile de les avoir. C'est très difficile de les garder. C'est très difficile de les remplacer. Donc, à un moment donné, tu dois savoir te contrôler. C'est pour ça que je vous dis que si ton développement personnel est ici, ta richesse sera là. Ta richesse sera là. Ta richesse ne pourra jamais dépasser ton développement personnel. Quand tu sais que tu es appelé à aller loin dans les affaires, dans la vie, tu dois te développer. Tu dois faire grandir ton développement personnel. Autrement, tu vas stagner dans la vie et tu vas même perdre ce que tu avais auparavant. Vous savez, l'émotion de l'amour, c'est une émotion qui jaillit sans qu'on ne puisse la contrôler, mais qui va progresser avec ta capacité de la contrôler ou non. Ça veut dire quoi? Tu peux avoir des sentiments pour quelqu'un. La science l'explique. Tu peux avoir des sentiments pour quelqu'un sans au départ le contrôler. C'est pour cela qu'on parle du coup de foudre. D'accord? Mais pour que ce coup de foudre-là aille loin, pour que ce coup de foudre-là perdure, il faut que tu aies mis du tien. Il faut que tu aies mis du tien. Mais si tu es quelqu'un qui ne connaît pas ce qu'on appelle développement personnel, si tu es quelqu'un qui ne te remet pas en question, si tu es quelqu'un qui ne te développe pas, si tu es quelqu'un qui ne sait pas ce qu'on appelle l'autodiscipline, tu vas te laisser aller et ça va devenir ce que ça va devenir et tu vas perdre ce que tu avais dès le départ. Donc, les relations de business, les relations du monde professionnel ne doivent jamais devenir les relations du lit. Ça, c'est le résumé. Les relations du monde professionnel ne doivent jamais devenir les relations du lit. D'accord? Première chose. Deuxième chose. Quand tu es dans les amitiés et que tu te rends compte que la jalousie rend trop, tu dois commencer à faire attention. Vous allez avoir des amitiés en affaires. Ça peut être des amitiés où c'est toi qui dépasses l'autre ou des amitiés où c'est l'autre qui te dépasse. Ça peut être des amitiés où vous êtes tous au même niveau et à un moment donné, tu te rends compte que ton vis-à-vis est déjà très jaloux de toi ou très jalouse de toi. Ton vis-à-vis est très envieux de ce que tu fais, toujours en train d'envier. Oh, tu es bien. Oh, mieux de toi. Oh, vraiment. On fait comment pour être comme toi et tout. Ça, tu dois faire très attention. Ce genre d'amitié risque de finir en pagaille parce que la jalousie n'a jamais rien enfanté de bon. Surtout la jalousie qui prend de l'ampleur. On a le seuil de jalousie acceptable parce que que tu le veuilles ou parce que tu ne le savais pas, il faut savoir que tout être humain, tout être humain à un moment donné de la vie manifeste ce qu'on appelle un seuil de jalousie acceptable. D'accord ? C'est la raison pour laquelle même parmi les frères et sœurs, on peut avoir de la jalousie. C'est-à-dire que parmi les enfants même à bas âge, tu vois par exemple un enfant qui a été fils unique ou fille unique pendant longtemps, le jour où son cadette arrive, il pratique de la jalousie. C'est la raison pour laquelle tu as des enfants qu'il tape le nouveau-né. Il va taper le nouveau-né, il va être un peu avec le nouveau-né parce que c'est la jalousie qui est en train de s'exprimer. Mais cette jalousie devient perverse, cette jalousie devient dangereuse lorsque la personne est prête à détruire ce qui te fait briller. Écoutez bien. Lorsque la personne est prête à détruire ce qui te fait briller. Par exemple, tu brilles, tu brilles peut-être parce que tu es mariée et ton mari t'aime, ton mari te montre qu'il t'aime beaucoup et tu as une amie dans les affaires qui, ça ne veut pas que ton mariage ne concerne de près ni de loin ton activité ou ta capacité à réaliser une tâche professionnelle. Mais cette relation-là ne fait que revenir sur ton mariage, ne fait que te faire des remarques sur ton mariage, ne fait que attirer ton attention sur ton mariage et ne fait que ressortir de temps en temps des éléments qui pourraient créer le doute dans ton cœur par rapport à ta stabilité maritale. Tu dois déjà comprendre que ça, c'est une jalousie extrêmement perverse. C'est une jalousie qui est prête à détruire cette stabilité pour que tu sois malheureuse. Pour que cette étoile-là, cette étoile qui brille puisse s'éteindre et que cette personne ait le sentiment d'avoir réussi. Cette personne ait le sentiment d'avoir eu raison. Oui. Parce que ce genre de personnes vont te dire après, n'est-ce pas, je t'avais dit. N'est-ce pas, je t'avais dit. Et c'est très souvent dans les groupes de femmes. Oui. C'est très souvent dans le groupe de femmes. C'est la raison pour laquelle quand tu es dans un groupe de femmes et que ce groupe de femmes ne fait que te dire que tu penses que ton mari t'aime trop, fais déjà attention. Tu penses que ton mari est trop fidèle, fais déjà attention. On était comme toi avant. Ces gens-là, c'est la jalousie destructive qui est en train de se faire voir. Ça veut dire qu'elles ont vu que tu t'exprimais, que tu étais épanouie, que tu étais à l'aise, que tu étais contente. Elles se sont rappelées et qu'elles n'ont pas ça. Elles n'arrivent pas à voir ça. Et du coup, on te rappelle qu'en fait, ce que tu es en train de vivre, c'est un mirage. Et on finira par te prouver que c'est un mirage. Du coup, le jour où elles ont l'opportunité de te prouver que c'est un mirage, elles frappent. Quel que soit le moyen qui est bon à utiliser, elles frappent. Donc, quand tu évolues dans le monde professionnel, quand tu évolues dans les affaires, quand tu évolues dans le leadership en général, tu dois savoir faire attention. Tu dois savoir avoir... Parce que le monde n'est pas parfait. Il faut le comprendre. Si tu penses que le monde est fait de bisous, bisous dada, bisous doudou, c'est que tu es très naïf ou très naïf. Tu dois comprendre qu'il y a le bon et il y a le mauvais. Il y a le bon et il y a le moins bon. Mais malgré tout ça, comment est-ce que tu fais? Malgré cette salade de fruits, comment est-ce que tu réussis à tirer ton bon fruit? Comment tu réussis à le faire? Ensuite, tu as ces amitiés qui trouvent toujours le moyen de critiquer ce que tu es en train de faire. Tu rends un travail. On te dit oui. D'accord. Mais ce n'est pas bon ici. Ce n'est jamais bon. Tu arrives, ta tenue n'est jamais bien. Ton make-up n'est jamais bien. Ta coiffure n'est jamais bien. Ta chaussure n'est jamais bien. Ton alu n'est jamais bien. Il y a toujours quelque chose à redire. Pendant que tout le monde est en train de t'apprécier, pendant que tout le monde est en train de t'apprécier, la personne trouve quand même le moyen de venir dire que c'est vrai que les gens apprécient. Mais ça, be careful. Ensuite, dans les affaires, tu as les amitiés. Quand tu es dans ces amitiés et que tu te rends compte que ton vis-à-vis est très à l'aise à mal parler de ceux qui ne sont pas présents, tu dois faire attention. Tu avais dit quoi? Vous êtes ensemble, mais ton vis-à-vis est toujours à l'aise à mal parler de ceux qui ne sont pas présents, de ceux qui ne sont pas présents. Oh, telle personne a fait telle chose. Oh, telle personne que tu vois comme ça, vraiment, cette personne-là, si tu savais, si tu savais, j'ai les papos de telle personne, j'ai le Kongosa de telle personne, j'ai le dernier dossier de telle personne, j'ai ceci, cela et tout. Ne t'inquiète pas. Cette personne-là, elle est prête à te faire la même chose et elle finira par te faire la même chose quand tu ne t'attends le moins. Quand tu te rends compte que tu as ce genre d'amitié dans le monde professionnel, dans le monde du business, tu dois vite fuir. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes, pendant qu'elles sont avec toi, elles rassemblent toutes les informations capitales sur toi, si tu ne le savais pas. Ça, c'est un signe. Toutes les informations capitales sur toi. Il suffit qu'un jour, tu sois un peu en baisse de morale et que tu viens te confier chez la personne, tu viens peut-être dire quelque chose chez la personne. Tu as l'impression que l'information que tu as donnée, c'est une information banale. Mais la même information, comment la personne va prendre ça et aller tourner, aller tourner pour te donner une image négative. Tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée. J'ai suivi une histoire dernièrement des filles encore, des filles encore, où il y a une d'entre elles qui s'est confiée à une de ses amies le un jour où peut-être elle avait eu une interaction avec son mari et elle a confié à son amie que mon mari n'est pas d'accord avec telle chose alors que moi je veux et tout et tout et tout. Et cette amie-là était tellement surprise de savoir que ok, donc on vous voit toujours barré, collé comme ça, donc vous pouvez avoir une interaction à ce point. L'ami a pris l'information et aller voir d'autres d'autres personnes d'autres amis et transformer l'histoire présenter l'histoire comme quoi ? Comme tu les vois là. Ils vous montrent toujours qui s'entendent beaucoup qui sont barré, collés. Est-ce que tu peux même imaginer que lorsqu'il y a les éclats de voix là-bas il faut justement venir les séparer. Lorsqu'il y a les éclats de voix là-bas il faut une siège de personnes pour venir conseiller la femme. Information présentée différemment qui produit un effet différent carrément, complètement. Donc ce genre de personnes seront toujours en train de chercher la bête quelque part en train de chercher toutes les informations par rapport à vous en train de chercher toutes les informations capitales par rapport à vous et ils iront les utiliser d'une autre façon. Si on vous dit que c'est la même personne c'est la même information vous n'allez pas croire. C'est la raison pour laquelle dans les affaires dans le leadership il y a ce qu'on appelle la solitude des auteurs et il y a ce qu'on appelle la solitude des auteurs plus tu avances plus tu dois te familiariser avec la solitude que tu le veux ou pas que tu le veux ou pas plus tu avances plus tu dois te familiariser avec ce qu'on appelle la solitude. Je me rappelle quand je venais d'arriver ici au Cameroun en 2020 j'avais rencontré une personne influente que je respecte beaucoup et je voulais tellement être amie avec cette personne mais je m'étais rendue compte que la personne mettait toujours la distance entre nous la personne mettait toujours la distance entre nous et je ne comprenais pas et ça m'avait frustrée à un moment donné mais parce que moi quand je ne comprends pas quelque chose je cherche à comprendre je prends tous les angles possibles je me mets à la place de la personne j'étudie je veux vraiment comprendre je me dis toujours je laisse toujours un comme un bénéfice de doute pour pouvoir comprendre le raisonnement de la personne donc après quand j'ai creusé davantage je me suis rendue compte que la personne pendant qu'elle grandissait pendant qu'elle grandissait en leadership pendant qu'elle grandissait en influence elle s'était justement habituée à la solitude et avait tellement traversé c'est un coup qu'elle avait appris la personne je dis bien la personne vous êtes incapable d'identifier si c'est une femme ou si c'est un nom donc j'ai dit la personne je parle français donc la personne pendant qu'elle évoluait elle avait tellement rencontré c'est un coup qu'elle s'était en fait tellement rencontré c'est une chose qu'elle avait développé son leadership à cette dimension de la solitude des auteurs et moi qui venais d'arriver je ne pouvais pas directement franchir les étapes comme j'espérais ou bien comme je le croyais et je me suis assuré qu'au départ j'en voulais beaucoup à cette personne au départ je me disais mais attends tu te crois pour qui pourquoi tu fais comme ça on est gentil avec toi mais pourquoi tu ne peux pas rendre l'ascenseur c'est ton influence qui te monte par la tête en fait c'est comme ça que j'avais pris les choses sauf qu'après sauf qu'après je me suis rendu compte que en fait quand tu grandis en leadership quand tu grandis en influence à un moment donné tu ne peux plus faire bisous bisous avec tout le monde tu ne peux plus faire ami-ami avec tout le monde n'importe comment tu ne peux plus manger dans le même plat avec tout le monde n'importe comment ne serait-ce que pour ta propre protection pour ta propre protection également dans ces amitiés aussi tu vas savoir identifier les amis qui deviennent trop amis avec tes ennemis déclarés oui c'est vrai qu'on va dire que l'ennemi de mon ami n'est pas mon ennemi c'est vrai mais la réalité prouve que l'ennemi de ton ami ne devient pas ami avec toi pour rien ça c'est la réalité qui prouve c'est l'expérience qui prouve ça l'ennemi de ton ami ne devient pas ami avec toi pour rien si l'ennemi déclaré de ton ami commence à faire ami intime avec toi c'est pour une raison et si toi tu ne peux pas l'admettre ça veut dire que tu es extrêmement naïf et manipulable extrêmement naïf et manipulable il faut savoir que dans le monde des affaires les gens sont extrêmement manipulateurs je dis extrêmement manipulateurs et toi en tant que leader en tant que homme d'affaires en tant que femme d'affaires si tu as l'intention d'aller loin tu dois identifier les personnes manipulables autour de toi et être à l'écart de ces personnes je n'ai pas dit que tu ne vas plus être ami avec les gens et tout mais je te dis à un moment donné tu dois apprendre à te protéger à un moment donné tu dois apprendre que ce monde n'est pas fait de bisous bisous ce n'est pas fait de bisous bisous si toi tu ne peux pas te protéger et aider ceux qui sont auprès de toi à te protéger ne t'inquiète pas tu n'iras pas si loin que ça ça c'est ce qu'on apprend dans le leadership c'est ce qu'on apprend dans les grandes écoles d'administration c'est pour cela même regardez même la guerre en Ukraine regardez même la j'ai vu parce que moi je n'aime pas beaucoup suivre le journal le journal est plein de mauvaises nouvelles et je dois protéger mon subconscient je ne veux pas écouter beaucoup de mauvaises nouvelles mais de façon fortuite dernièrement je suis tombée sur un article où les états occidentaux reprochaient aux états africains de ne pas se prononcer sur la guerre ukrainienne ils reprochaient aux états africains de ne pas choisir un camp vous êtes pro-Ukraine ou pro-Russie nous voulons savoir pourquoi parce que l'ami de ton ennemi est un danger pour toi bien sûr les amis bien sûr l'ami de ton ennemi qui est trop amie avec ton ennemi que tu le veuilles ou pas c'est un danger pour toi quand ils sont amis là ils parlent de quoi quand ils sont amis là ils se soutiennent sur quoi ils se soutiennent par rapport à quoi ils prouvent leur loyauté à quel niveau maintenant vous deux quand vous devenez quand vous êtes aussi amis à votre niveau là vous vous parlez de quoi vous vous échangez de quoi vous vous soutenez à quel niveau je comprends donc si leur amitié est très importante si leur amitié ne doit souffrir de rien ça veut dire que votre amitié ne sera plus comme elle était auparavant votre amitié va porter un coup votre amitié va connaître ce qu'on appelle les bonnes distances diplomatiques c'est tout et si tu ne peux pas le comprendre ça veut dire que tu es très naïf et on va t'abattre pour ceux qui ont lu l'art de la guerre je pense que vous pouvez très bien comprendre ce que je suis en train de vous dire si tu ne peux pas comprendre ça on va très vite on va te manger on va te manger cru on va te manger comme les beignets aux crevettes les beignets aux crevettes ça ne prend pas du temps pour avaler ça ne prend pas du temps pour consommer mais je te dis on va te faire ta fête on va faire ta fête c'est la raison pour laquelle beaucoup d'hommes d'affaires vous tombez c'est-à-dire que quand vous tombez même on revient voir là où vous êtes tombés on se demande mais attends ça s'est passé comment ça s'est passé comment c'est-à-dire que mais attends et je vais vous dire même dans les états même les chefs d'état ils regardent ça les chefs d'état ils font attention à ça les chefs d'état dans leur stratégie de gouvernance ils ne vont jamais mettre à côté d'eux une personne qui est trop amie avec une personne qui est trop amie avec leur ennemi sauf si cette personne est manipulable et a montré qu'elle est manipulable c'est tout c'est tout maintenant si tu as un pervers narcissique dans les affaires tu vas utiliser ce que je viens de dire là pour détruire d'autres personnes tu vas utiliser ça pour détruire d'autres personnes vous voyez les affaires c'est un monde très dangereux quand tu réussis dans les affaires tu dois apprendre à faire attention quand tu commences à briller dans les affaires tu dois faire attention pendant que tu évolues il y a ceux qui étaient amis avec toi qui vont se retourner contre toi pendant que tu évolues et à ceux qui te couvraient de louanges la jalousie va se lever dans leur cœur pendant que tu évolues il y a ceux qui étaient proches de toi qui pourraient se retourner contre toi mais tu vas apprendre à identifier les signes dernière des choses ces amis dans les affaires qui copient tout ce que tu fais je dis tout ce que tu fais ils copient tu sors une nouvelle coiffure l'ami sors la nouvelle coiffure tu te fais appeler d'une certaine façon l'ami se fait aussi appeler de cette façon avant il ne connaissait pas ça mais maintenant il connait déjà tu vas dans un pays l'ami dit moi aussi je dois aussi aller dans ce pays là quand je ne vais pas dans ce pays là je ne vais pas être tranquille tu commences à porter une tenue l'ami aussi commence à porter cette tenue tu sors une marque l'ami dit aussi que moi aussi je dois sortir la marque moi aussi je dois tu développes une stratégie d'affaires l'ami dit ok c'est ça qui marche donc moi aussi je vais aussi développer la même stratégie d'affaires tout ce que tu fais tout ce que tu fais l'ami trouve le moyen de refaire dans un délai très très proche si je suis sûre qu'il y a un an vous allez dire que non mais c'est que tu peux inspirer la personne m'inspire juste oui c'est vrai il y a l'inspiration mais quand ça devient une obsession quand ça devient une obsession ce sont les j'aime ce sont les j'aime de la destruction qui sont en train d'arriver ce sont les j'aime de la destruction ça veut dire que la personne aimerait tellement être à ta place la personne aimerait tellement être toi que tout ce que tu fais de façon apparente la personne veut le faire pour avoir les mêmes éloges que tu as les mêmes mérites que tu as et espérer être toi à la face des autres être toi à la face des autres ce genre d'ami ce même style d'ami va faire l'effort d'être ami avec tous tes amis tu as déjà vu ça si tu n'as pas encore vu ça ça veut dire que tu ne brilles pas encore tu ne brilles pas encore beaucoup quand tu vas commencer à beaucoup briller tu vas le voir tu vois ce genre d'ami là va tout faire pour être ami avec tous tes amis si la personne se rend compte que tu as dix amis avec lesquels tu es très proche la personne va tout faire pour être amie avec tous tes dix amis et quand la personne est amie avec tous tes dix amis elle fait l'effort d'avoir le même niveau d'amitié que toi tu as avec ses amis donc si tu as l'habitude peut-être d'aller au restaurant avec tes amis et tout ça la personne va aussi faire l'effort de quelqu'un dit c'est la sorcellerie oui oui tu ne savais pas la personne va aussi faire l'effort de proposer de virer au restaurant avec ses amis là pour avoir la même place dans leur cœur la personne va faire l'effort d'avoir la même place dans le cœur de tes amis la personne va faire l'effort pour que tes amis soient tellement à l'air à parler avec elle de telle sorte que tes anciens amis ou bien tes amis d'avant là tes amis d'avant là vont parler de certains points sombres de toi à cette personne la personne va les mettre tellement en confiance qu'elles vont lâcher certaines choses lâcher certaines choses et la personne va utiliser ça pour venir te dire que tu penses que tu as les amis tu penses que tu as les gens regarde alors qui sont tes gens voilà ce qu'ils pensent de toi vous voyez un peu c'est ça le monde des affaires c'est ça le monde des affaires c'est ça le monde des affaires les amis c'est la raison pour laquelle quand tu évolues quand tu évolues tu dois faire très attention on ne devient jamais amis avec les on ne devient jamais trop amis avec les amis de tes amis c'est une règle de vie ça veut dire quoi je prends un exemple ça c'est mon ami d'enfance on a fait le lycée ensemble tu viens trouver deux amis ensemble supposons que Duplex est ami avec Dodo ils sont amis comme ça moi je viens les trouver et je commence à dire que non Dodo là ou bien Dodo tu seras mon ami plus que tu es ami avec Duplex pourtant je suis venue les trouver ça ne marche pas comme ça les amis les règles de la vie ça ne marche pas comme ça les règles de bonne séance en affaires en amitié ça ne marche pas comme ça vous partez souvent dans des dîners d'affaires des conférences voilà je me rappelle une fois j'ai eu ce cas j'ai eu ce cas je connais une dame elle avait organisé une conférence arrivé à sa conférence c'était une conférence voilà où il y avait de net voilà et tout networking et il y a des gens qu'elle a invité elle particulièrement elle a invité à la conférence et ces personnes sont venues commencer à être trop amies c'est-à-dire prendre les contacts commencer à faire même des affaires avec les organisateurs de sa conférence des gens qu'elle a pris pour organiser sa conférence mais rapidement la femme s'est fâchée rapidement elle s'est levée elle a dit non je ne peux pas accepter ça vous ne pouvez pas commencer à faire des alliances derrière moi sans que je ne sois au courant c'est légitime la moindre des choses c'est au moins de l'informer que écoute je suis venu à ta conférence j'ai rencontré telle personne qui travaille avec toi qui t'aide dans tes affaires et j'aimerais que cette personne m'aide aussi dans mes affaires qu'est-ce que tu en penses c'est tout qu'est-ce que tu en penses tu entres dans une maison par une petite porte ou bien par une grande porte c'est tout mais il y en a qui ne comprennent pas ça en tout cas les amis je vous donne rendez-vous dans le bootcamp le bootcamp bootcamp arrive à grands pas et dans le bootcamp on parlera de leadership on parlera de l'entrepreneuriat on parlera du marketing comment attirer les clients comment faire les affaires comment durer en affaires le tout ce n'est pas juste de faire les affaires et puis de gagner de l'argent et de parties mais il faut rester dans les affaires pendant longtemps et pour rester dans les affaires pendant longtemps il y a les règles de bonne séance à avoir moi j'ai commis beaucoup de fautes dans les amitiés ça m'a enseigné ce que ça m'a enseigné mais aujourd'hui j'ai beaucoup grandi j'ai compris beaucoup de choses beaucoup de choses il y a beaucoup ici en fait il y a beaucoup que j'ai rencontré dans la vie qui ne peuvent pas me reprocher quelque chose de tangible pourtant j'ai pris mes distances pourtant j'ai mis les bonnes distances parce que je respecte ces personnes j'aime ces personnes je comprends ce que nous avons vécu ensemble et dans la vie dans la vie la main qui t'a nourri ne jamais taper sur cette main tu comprends ne jamais taper sur cette main pourquoi parce que karma il s'ébiche donc le karma là c'est une P-U-T-E donc tu dois faire attention voilà donc les amis on se retrouve dans le bootcamp le bootcamp arrive à grand pas pour celles qui ne sont pas encore inscrits dans le bootcamp inscrivez-vous très vite pour le bootcamp parce que nous fermons les inscriptions le 15 avril le 15 avril on ferme le bootcamp je vous assure dans les affaires vous devez apprendre à faire les affaires vous devez apprendre à utiliser votre temps à bon escient vous devez apprendre à vous positionner comme il faut pour réussir dans les affaires ceux qui veulent prendre un rendez-vous d'affaires avec moi vous pouvez le faire contacter mon secrétariat vous prenez rendez-vous tout simplement ceux qui veulent s'inscrire au bootcamp inscrivez-vous si tu ne sais pas faire la publicité Facebook ici par exemple tu dois t'inscrire au bootcamp si tu ne sais pas faire le marketing de ton produit le marketing de ta marque tu dois t'inscrire dans le bootcamp le bootcamp c'est une très belle communauté voilà une très belle communauté que nous avons construit que nous sommes en train de construire voilà les femmes font énormément de bonnes choses dans ce bootcamp les femmes se réveillent moi j'ai une femme qui m'a contactée et qui m'a dit Marie Karine voici mon site web que j'ai créé voilà ma marque de produits que j'ai mis sur pied après le bootcamp ma marque a pris un autre essor ma marque évolue les choses se passent pour moi et tout vraiment merci beaucoup pour le bootcamp donc dans le bootcamp je vous enseigne beaucoup de choses ce qui est bien dans le bootcamp c'est quoi c'est que c'est la formation militaire anti-jour tu réalises beaucoup de choses moi j'ai créé le bootcamp pourquoi ? parce que je me suis rendu compte qu'il y en a qui ont des belles idées mais qui n'arrivent pas à appliquer ces idées là en 6 mois en 3 mois en 1 an 1 an parce que tu n'appliques rien 1 an parce que tu ne fais rien tu es seulement là tu ne fais rien pourtant en 10 jours tu peux réaliser énormément donc s'il te plaît si tu es quelqu'un de très occupé le bootcamp c'est pour toi si tu es quelqu'un de dépressif le bootcamp c'est pour toi si tu es quelqu'un qui a trop de problèmes le bootcamp c'est pour toi si tu es quelqu'un qui perd le goût de la vie le bootcamp c'est pour toi si tu es quelqu'un qui est indécif qui n'arrive pas à prendre ses décisions qui n'arrive pas à faire des choix le bootcamp c'est pour toi si tu es quelqu'un qui est procrastinateur tu passes ton temps à remettre à demain tu passes ton temps à dire que je vais faire je vais le faire j'ai dit je vais le faire et tout et tout et depuis un an tu ne le fais pas depuis deux ans tu ne le fais pas le bootcamp c'est pour toi parce que dans les 10 jours là tu vas sortir du bootcamp avec ton business tu vas sortir du bootcamp avec ton inscrit tu vas sortir du bootcamp avec tes clients tu comprends donc inscris-toi pour le bootcamp donc le bootcamp commence généralement en soirée et ça se fait sur Zoom parce qu'il y a beaucoup parmi vous dites est-ce que c'est en présentiel non je fais une seule formation en présentiel c'est la formation de community management toutes mes autres formations sont en ligne en ce moment donc le bootcamp il est sur Zoom quels sont les horaires pour le bootcamp le bootcamp en principe commence à 19h voilà je crois heure du Cameroun donc 19h heure du Cameroun mais tout est enregistré ça veut dire que toutes nos séances de bootcamp sont enregistrées tu peux les retrouver après mais le bootcamp c'est des live c'est des sessions live ce ne sont pas des cours pré-enregistrés non le bootcamp ce n'est pas qu'on te dit va sur la plateforme tu regardes un cours non c'est live c'est séance tenante ça veut dire que tu es en face du formateur quoi il te parle il te parle il te parle tu peux poser des questions après c'est live c'est ça qui est intéressant avec le bootcamp c'est ça qui fait en sorte que le bootcamp a trop de de retour positif le bootcamp a trop le bootcamp a trop de transformation les bootcamp peuvent sortent toujours de là étant franchement motivés à bloc parce qu'une des choses qui vous manquent quand vous êtes dans les affaires c'est la motivation vous perdez vite votre motivation vous voyez un peu donc vous perdez trop vite votre motivation donc pour ne pas perdre ta motivation tu dois être dans un environnement qui te stimule moi par exemple j'ai mes coach oh my god pour celles qui me suivent sur Whatsapp vous voyez souvent mes statuts Whatsapp j'ai mes coach business que quand je me retrouve dans leur dans leur bootcamp dans leur formation je suis motivée c'est pour ça que j'ai toujours des nouvelles idées je suis toujours en train de faire des choses je suis toujours waouh ce matin par exemple quand je me suis mauvais j'étais comme ça j'étais comme ça j'étais ouf ça n'allait pas je me sentais fatiguée vous savez les femmes des fois c'est ça je crois que c'est un type des désormandes qui font que ah des fois tu te lèves le matin tu es moi aussi j'ai ça d'accord parce qu'il y en a pas vu vous vous croyez que je suis extraterrestre je suis pas extraterrestre donc moi aussi j'ai ça des fois je me lève le matin je veux rien faire des fois je me lève le matin je suis juste voilà je veux juste me coucher mettre la clim me coucher dans ma petite tenue et puis profiter de la clim on me sert mon thé on me sert mon café je prends mon café je bois je regarde la télé et tout ça j'ai souvent des jours comme ça mais quand je me rends compte je me rends compte de mes ambitions je me rends compte de mes rêves je me rends compte de ce que je veux réaliser je me lève et aussi quand je suis dans un environnement qui me motive un environnement où je vois comment les femmes se lèvent les femmes font des choses les femmes sont tellement motivées elles réalisent des choses elles expriment je me dis waouh je dois pas être derrière je ne peux pas être derrière je me lève et c'est ça le bout de cam c'est ça le bout de cam ça te met dans ce genre d'environnement ça te bouscule ça te voilà je croyais que j'étais la seule non tu n'es pas la seule Marcel Divas ça nous arrive tous ça nous arrive tous et je pense que plus tu prends de l'âge plus tu as ce genre de choses oui plus tu prends de l'âge plus tu as de ça et les affaires nous tous on n'est pas légiques à l'âge en quelque soit l'âge donc tu veux toujours en avoir plus donc voilà tu dois savoir te mettre dans des environnements qui vont te permettre de le faire c'est combien le bout de cam le bout de cam est à 50 livres pour celles qui s'inscrivent ceux ou celles qui s'inscrivent du côté de l'Europe et de l'Amérique du Nord et 40 000 pour celles qui s'inscrivent ou ceux qui s'inscrivent du côté de l'Afrique d'accord donc ne venez pas me dire que 50 livres c'est combien bon les amis merci encore merci pour votre fidélité qui m'honore j'espère que ce live crée une différence dans votre vie j'espère que ce live vous permet de rester concentré de rester motivé vous permet d'avancer dans vos objectifs de réaliser énormément de choses d'accord merci à celles qui ont partagé la vidéo merci à celles qui ont voilà et laissez des commentaires ça me va droit au coeur j'apprécie énormément passez une très bonne journée une très bonne semaine je suis invitée aussi dans une conférence ici à Douala la conférence de Linda Deco à laquelle je vous invite aussi à vous inscrire donc elle sera du côté de il y a un des sept ce week-end le week-end du du 9 avril elle sera du côté de Douala d'accord donc toutes celles de Douala on va se retrouver là-bas on va passer un très bon moment parce qu'il y aura même une pause déjeuner on pourra manger ensemble on pourra rigoler et ce jour-là on oublie tous les régimes on oublie toutes les restrictions vous me connaissez quand on mange ensemble vous savez qui ont déjà eu à manger avec moi vous me connaissez donc on oublie tout ça et on se gâte on mange on rigole on prend des photos on prend des vidéos on passe du temps ensemble tout ça donc le 9 on sera ensemble du côté de Douala voilà les amis donc portez-vous bien et j'espère que vous serez que la team Cameroun sera bien la team Cameroun la team Côte d'Ivoire sera bien représentée dans le bootcamp parce que je vous réserve une petite surprise une petite surprise les amis passez une très bonne journée je dois filer je dois partir